Natacha Saint-Pierre. Après son clash avec Inès Reg, la chanteuse va-t-elle quitter Danse avec les stars? Ce lundi 25 mars 2024, après les accusations d'Inès Reg en Story Instagram, Natacha Saint-Pierre a ensuite donné sa version des faits dans les colonnes du Parisien. Le complice de la chanteuse, Anthony Collette, est lui aussi touché par l'ambiance dans les studios. Après les rumeurs, les explications. Alors que la compétition fait rage dans Danse avec les stars, de vives tensions ont émergé entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Une altercation a éclaté pendant une répétition, le 31 janvier 2024. Pour mettre fin aux ondits, l'humoriste a dévoilé sa version des faits dans une très longue story Instagram le lundi 25 mars 2024. Selon elle, Natacha Saint-Pierre l'a insultée de petites salles PE. Elle a expliqué que toute la scène avait été filmée mais que TF1 ne dévoilerait pas les rocheuses pour ne pas nuire à l'immeuble de la québécoise. Devant la situation qui s'envenimait un peu plus chaque jour, la production de danse avec les stars a suspendu Natacha Saint-Pierre pendant trois jours. Alors qu'Inès Reg a assuré n'avoir plus de haine envers personne, la chanteuse de 43 ans a donné, à son tour, sa version des faits. Et le scénario change. Tout comme l'a dévoilé Cyril Hanouna, l'interprète de Tu trouveras et son danseur Anthony Colette ont déposé une main courante contre Inès Reg. Ces derniers ont confié craindre pour leur intégrité physique. Natacha Saint-Pierre prête à reprendre la compétition? Natacha Saint-Pierre a aussi accordé une interview au journal Le Parisien, ce lundi 25 mars 2024 au soir, pour répondre aux différentes accusations. Elle sous-entend que je suis raciste et je ne peux pas laisser passer cela. C'est une accusation extrêmement grave, qui mène à une incitation à la violence, a-t-elle déploré. Elle a demandé à une personne de son entourage de nous faire passer comme message d'aller en qu'est-nous mort. Pour moi, j'étais en danger, a-t-elle complété. Dans la suite de son entretien, Natacha Saint-Pierre assure avoir eu peur, car elle a été trop violente. Son humeur était trop changeante. Toujours est-il que la compétition continue et que la Canadienne doit s'entraîner. Je n'ai pas pu m'entraîner aujourd'hui. Lundi, car Anthony est tellement affecté qu'il a mal au dos, la nausée et ne peut plus danser. Il nous reste mardi et mercredi. Je ne sais pas comment on va réussir en deux jours, a alors confié Natacha Saint-Pierre. Via les réseaux sociaux, le danseur a dit être la cible d'une vague de haine et assure que la version défendue par Inès Regg est très approximative mais surtout incomplète. Interrogée sur la possibilité qu'elle arrête l'émission, la chanteuse a répondu ne pas pas savoir si elle peut rompre s'engagement. J'aime cette émission, j'espère que cela va apaiser les choses, a-t-elle confirmé. Reste à savoir si d'autres prises de parole se feront d'ici le prochain prime, vendredi 29 mars 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada